Alors, donc, tout d'abord, moi je ne suis ni bibliothécaire, comme le premier exposé qu'on a entendu, ni historien, je suis mathématicien, et donc je suis, entre guillemets, pas spécialement habilité à parler dans une conférence comme celle-là, et la seule chose que je veux faire, c'est un témoignage de comment je vois les choses personnellement. Donc, n'y voyez absolument pas une généralité, donc on a vu des choses tout à fait, une vision tout à fait générale, puis une vision historique, là c'est plutôt, eh bien, mon point de vue, et il ne faut pas y chercher plus que ça. Donc, alors, ce dont je veux vous convaincre, c'est que, eh bien, nous, mathématiciens, on est très souvent amenés à lire des textes qui sont un peu anciens, et on ne lit pas que le dernier truc qui est apparu dans l'année, et donc je veux vous le montrer sur des exemples, et sur des exemples relativement personnels. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai vécues de près, et c'est ça que je veux partager avec vous. Donc, on pourrait se dire que c'est déjà le cas dans l'enseignement, par exemple, mes collègues biologistes, eh bien, quand ils refont un cours, même s'ils font le même cours sur 30 ans d'affilée, eh bien, ils vont devoir se remettre au goût du jour, etc. Le cours de classe prépa en maths, eh bien, celui que j'ai eu il y a 30 ans, je pense qu'il est... Alors, il n'est peut-être plus le même, parce que le niveau des élèves a baissé, mais disons, c'est celui, disons, que voudrait, que les profs voudraient que l'on fasse encore aujourd'hui. D'accord ? Donc, il y a... Les maths, c'est une science cumulative, et donc, on pourrait se dire, mais pourquoi regarder des choses plus anciennes et pas regarder juste ce qui vient de se faire ? Alors, je vais vous donner quelques exemples, et je vais surtout parler d'un exemple qui s'est passé ici, alors, pas dans ces lieux, parce que cette partie n'était pas encore construite, mais dans le grand amphi. Et, donc, Catherine a parlé d'arithmétique, moi, je vais vous parler de géométrie, de topologie. Et, donc, ce monsieur un peu hippie, c'est un très grand mathématicien qui s'appelle Bill Thurston, William Thurston, qui est un mathématicien américain, qui a eu, donc, la médaille Fields 1982, et qui a travaillé sur la topologie et la géométrie, et donc sur des objets qui sont des objets de dimension 3, essentiellement, c'est-à-dire comme l'espace ambiant. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est d'une autre chose, ce sont de surface. Et, donc, je ne vais pas vous parler de maths, mais je vais vous parler de monsieur Thurston et de choses qu'il a pu écrire. Donc, monsieur Thurston, c'était un très, très grand mathématicien, c'était... il voyait les mathématiques. Il voyait les mathématiques, et une chose qui est très intéressante, je vais vous donner une ou deux anecdotes sur lui, c'est qu'à un moment, on fait l'anniversaire pour les 60 ans de monsieur Thurston. Et alors, donc, ça, c'est un de mes amis, Howie Meizure, qui m'a raconté ça, qui est lui-même un très bon mathématicien américain, et qui me dit, la conférence pour les 60 ans de Thurston, c'était très bien, il y avait 80 personnes super brillantes, etc. Mais ce qui était intéressant, c'était questions to Bill Thurston. Donc, il y a eu un moment où Thurston a répondu à des questions, et donc, chacune des personnes qui étaient dans la salle avait le droit de lui poser une question. Et, donc, c'était tous des gens extrêmement reconnus, et chacun posait, monsieur Thurston, qu'est-ce que vous pensez de ça ? On a un truc hyper pointu, machin. Et Thurston faisait ça. Et puis, il faisait ça trois fois. Et puis, il donnait une réponse. Et en gros, chacune des réponses qu'il a données, eh bien, ça a permis à la personne qui lui avait posé la question de faire un article avec. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui voyait les choses, qui voyait les maths, et comme il voyait beaucoup plus loin que nous tous, eh bien, par contre, il n'aimait pas trop les écrire. Il n'aimait pas trop les écrire, et même pas du tout. Et en général, quand il écrivait, ça manquait considérablement de détails. Et c'était vraiment pas ce qui le passionnait. Et parfois, même, ça manquait clairement de rigueur. Donc, c'est là que j'en arrive au début de mon histoire. Voici ce bouquin, qui est un astérisque qui a été fait en 1979 et qui s'appelle « Travaux de Thurston sur les surfaces ». Donc, les surfaces, qui sont des objets de dimension 2. Vous pourrez en voir, d'ailleurs, dans notre belle bibliothèque. On en a plein. Et donc, ce travail, eh bien, a été écrit par un certain nombre de mathématiciens français qui étaient, disons, les meilleurs topologues de l'époque, donc qui s'intéressaient à des formes géométriques et à comment les faire bouger. Et ils se sont mis à plusieurs pour essayer de comprendre donc des travaux de Thurston sur les surfaces et d'en faire un bouquin tout à fait impressionnant dont je vais parler un peu plus longtemps. Et donc, il y avait Fati, il y avait Lodenbach, Lodenbach que j'ai eu comme prof, d'ailleurs, Fati aussi, Poenaru, Adrien Douadi, qui était déjà une figure des mathématiques françaises à l'époque, et puis quelques étrangers dont Sullivan, qui aura plus tard le prix Abel, qui était un grand mathématicien, toujours, et qui rendait visite à l'IHES à Paris régulièrement, donc qui se retrouvait à faire partie de ce projet. et puis d'autres dont John Hubbard qui, dont le nom va revenir un peu plus tard. Donc, c'était vraiment des gens tout à fait excellents et qui se lancent dans essayer de comprendre ce que Thurston leur a raconté. Et alors, ce qu'ils disent, c'est que ce livre contient l'exposé de résultats de Thurston en théorie des surfaces, alors donc, ils donnent un certain nombre de termes techniques, et ils disent notre démarche suit pour l'essentiel ce qui est indiqué dans le Research Announcement, c'est-à-dire que ça veut dire que de Thurston, ça veut dire que Thurston n'avait écrit aucun détail, et donc eux, ils doivent se fatiguer à faire vraiment des démonstrations. Ainsi que les notes de ces cours de Princeton qui ont été écrites par Handel et Floyd qui sont maintenant des gens tout à fait respectés et qui étaient à l'époque des étudiants en thèse, vraisemblablement. Ou en master, ça je ne sais pas. Et une partie de ce texte est une élaboration des faits exposés dans le séminaire d'Orsay de 1976-77, mais nous n'avons pu fabriquer les textes démonstratifs, c'est-à-dire vraiment comprendre les choses en profondeur, que bien plus tard. Et ils disent qu'au printemps 78, Thurston nous a expliqué comment faire un certain nombre de choses. Donc Thurston est venu à Paris et a fait une série de conférences. ça, moi je suis trop jeune pour avoir vu ça, mais par contre j'en ai, même de nombreuses années plus tard, j'en ai entendu parler comme ayant été une petite révolution. Et donc eux avaient commencé à travailler, ils s'étaient déjà bien préparés, ils écoutent Thurston, et après ils passent des heures et des heures à essayer de comprendre des morceaux, ils s'étaient répartis le travail. Donc voilà ce que donnent par exemple certaines figures du bouquin, voilà une surface, voilà ce qu'ils appellent des feuilletages, c'est un des mots qu'on a pu voir, que je ne vous ai pas expliqué, mais qui était dans la page précédente. Et c'est un gros bouquin qui fait 270 pages, et qui, pour l'époque, il y a beaucoup de figures, alors que c'est une époque juste post-bourbakiste, où il ne fallait surtout pas faire les choses à partir d'une figure. Et donc là, on sent l'influence de Thurston qui, je vous dis, voyait les mathématiques. Il voyait les mathématiques, donc il a transmis ça même à des Français qui avaient été modélisés, je dirais, par Bourbaki. Il y a plein de figures dans ce texte, c'est pour ça que j'en ai montré un certain nombre, et c'est un excellent bouquin. Et quand on disait qu'on voulait travailler sur les surfaces et faire de la théorie de Tachmuller, moi, à mon époque, quand j'ai commencé, on me disait, tu vas lire Fatih Lohanbach.na. OK ? Donc c'était vraiment, c'est vraiment un bouquin qui fait référence. Et puis voilà, ce dont je veux vous parler, en fait, c'est que, eh bien, ils disent, toutes les constructions précédentes conduisent à des pseudo-anosophes, bon, je ne vais pas dire ce que c'est, donc le facteur de dilatation est un entier quadratique. Un entier quadratique, c'est un nombre qui est comme racine de 2, qui vérifie une équation du second degré. Bon, jusque-là, pas très grave, mais ce qu'ils disent après, c'est les membres du séminaire, donc les membres du séminaire, je vous le dis, il y a un certain nombre à travailler là-dessus, ne savent pas construire d'exemples où ils soient de degrés plus élevés. Alors, donc, parmi les nombres, eh bien, il y a des nombres qui sont quadratiques, comme racine de 2, comme le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, et puis il y a des nombres qui vérifient des équations de degrés plus grands. Et ça, c'était quelque chose qu'ils avaient beaucoup travaillé, mais ils ne savaient pas faire. Ils ne savaient pas faire, et effectivement, j'ai relu les parties en question pour préparer l'exposé, c'est clair qu'avec la construction qu'ils font, ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Et ils sont très tristes de ne pas savoir faire ça. Et donc, peu de temps après, à l'époque, c'est un sujet un peu chaud de recherche que les gens veulent comprendre, il y aura des résultats de Jean-Christophe Jokos, en particulier, qui aura la médaille Fields, donc ce sera un des premiers travaux du Jokos, donc je vais revenir là-dessus, mais donc, c'est vraiment quelque chose qui les énerve, et on voit bien quand on lit leurs textes que ça les énerve, de ne pas avoir réussi à comprendre ce phénomène. Et donc, parallèlement, M. Thurston, qui, je vous dis, n'aime pas écrire, et préfère voir les choses, il avait écrit comme ils l'ont dit, il avait écrit, comment ils disent ça déjà, un research announcement. Et donc, ce research announcement, il finit par le publier. Il finit par le publier 12 ans plus tard, le moment où il l'a fait, puisque donc, eux, c'est 79, il le publie en 88, et puis, Thurston, il avait fait ses travaux un peu avant, donc ça doit faire à peu près 12 ans. Effectivement. Et il dit, cet article avait beaucoup circulé comme un préprint, mais en gros, j'avais réussi à le publier nulle part, parce que, en gros, il n'y avait aucune démonstration, et ça ne paraissait pas être un article sérieux. Ça ne paraissait pas être un article sérieux, donc M. Thurston, qui à l'époque n'était pas encore lauréat de la médaille Fields, il avait beau être déjà très connu, eh bien, les journaux se disaient, bon, ça, c'est OK, c'est sans doute très bien, mais ce n'est pas encore assez abouti. Et il dit, I gave up, j'ai renoncé, and the preprint didn't find a home. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi vraiment à le faire éditer, et à le faire publier. Et puis, il dit, depuis, bon, il y a beaucoup de choses, et il dit que son cours a circulé sous la forme de notes de Floyd et Handel, ce que les FLP, comme il dit, Fatilo Danbach-Poyenaru, cite aussi, et que Fatilo Danbach-Poyenaru, on en fait quelque chose de très bien, etc. Bon. Et puis, ça, c'est la fin de son introduction. La fin de son introduction, il dit, bon, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les surfaces non compactes, etc. Bon, je vous passe les détails. Et si je commence à écrire les nouveautés, ça ne va jamais s'arrêter. Puis on sait que le son de sur son, il n'a pas envie d'écrire. Donc, je le publie comme il était dans sa forme originale. Donc, fin de l'introduction de sur son. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a envie de lire un texte comme ça ? Sachant qu'en plus, il y a un bouquin de 270 pages qui fait ça en détail. OK ? Bon. Et d'ailleurs, moi, donc là, 88, c'est le moment où je faisais pas encore vraiment des maths très sérieuses, mais disons, c'était l'époque où je connaissais Lodenbach. Lodenbach, il m'a jamais dit « Il va lire sur Stone ». OK ? Et cet article, je pense que, enfin, je sais pas, je pense et je suis certain que personne ne l'a lu. D'accord ? Personne ne l'a lu. Et alors, est-ce que c'était une bonne idée, à votre avis ? Eh bien, certainement pas. Certainement pas, parce qu'il y a un chapitre supplémentaire. il y a un chapitre supplémentaire par rapport, donc, qui est le chapitre 6, qui fait deux ou trois pages, qui est relativement détaillé, d'ailleurs. Et dans ce chapitre, il dit « We will describe in detail an elementary construction for a large class of examples of difeomorphisms in canonical form. » Et en fait, si on lit ce chapitre, le chapitre 6, alors effectivement, c'est très dur à lire. Je veux dire, moi, je l'ai relu, il y a quelques jours pour préparer l'exposé. Je l'avais lu il y a 15 ans. Je pense que, même si quelqu'un qui l'aurait lu à l'époque, il aurait fallu vraiment travailler pour arriver à comprendre que ça résolvait la question qui était posée à la page 250 de Fatih London Back. Mais, une fois qu'on le sait, je le dirais, ça le résout de façon absolument parfaite. Et pour Sir Stone, je dirais, c'est relativement détaillé. il explique vraiment comment il faut faire. Ça veut dire que, en gros, il donne un squelette et puis il faut remplir des trous, mais le squelette est quand même bien détaillé, relativement détaillé. Et donc ça, je suis certain que personne n'a lu ceci. il faut quand même dire qu'entre-temps, donc là, je vous dis, Sir Stone répond à la question qui était dans la FLP et en fait, il devait le savoir bien avant, mais c'est juste que lui voyait les choses de tellement haut qu'il avait compris tout ça dans les années 70 et puis ça se retrouve dans son texte. Mais, comme je vous ai dit, c'est un sujet important, donc il y a plusieurs réponses à la question que posait Fatih au Donbac et au Poirier-Darou. Donc il y a Arnoux et Yokoz en 81, donc Yokoz qui sera mes affiches plus tard en 94, et puis Witsch qui, donc vous allez revoir le nom parce que c'est un des fondateurs de la théorie dans laquelle je travaille. Vous verrez plus tard son nom revenir. Donc il y avait deux réponses, mais je ne sais pas parce qu'il y a deux réponses que la réponse de Sir Stone n'était pas intéressante. Loin de là, c'est une réponse complètement, de nature complètement différente. Donc souvent on sait bien d'avoir plusieurs points de vue sur les choses et donc je suis certain que la construction de Sir Stone, donc qu'il explique à la fin de son texte, qu'on aurait peut-être pu passer au pilon, jeter, faire disparaître, je ne sais pas, et bien elle a été oubliée jusqu'en 2003. D'accord ? Donc il l'a sans doute fait dans les années 70, ça a été refusé dans plusieurs journaux parce que c'était pas très clair, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis ça a été publié en 88 et lu par personne jusqu'en 2003. et donc en 2003 on organise et donc pour ça je veux dire si j'en parle c'est aussi parce que ça s'est passé ici, ok ? Donc on organise une conférence dans ces lieux donc du 30 juin au 4 juillet et qui est la première conférence et bien sur un point de vue sur les surfaces qui est la dynamique et la géométrie dans les espaces de Teichmuller. Et il y avait du très beau monde dans cette conférence donc 4 lauréats de la médaille Fields donc Maxime Konsevich, Kurt McMullen, Andrei Okunkov qui n'avait pas encore la médaille à l'époque et Jean-Christophe Yokoz dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc tout un tas de gens qui pourtant sont très brillants et deux lisent et connaissent beaucoup de choses. Je veux dire Yokoz il connaissait énormément énormément de choses. McMullen c'est pareil. et puis bon il y avait d'autres personnes dans l'auditorium qui étaient extrêmement cultivées mathématiquement et qui auraient pu connaître ça mais quand on vous dit on ne vous lisait pas l'article et bien je veux dire il ne faut quand même pas exagérer personne ne va le dire. Il y en avait qu'un qui avait lu les travaux de Sir Stone c'était John LeBard et alors John LeBard pourquoi il avait lu les travaux de Sir Stone parce qu'il a été obsédé par le travail de Sir Stone pendant toute sa vie et il a été tellement obsédé par le travail de Sir Stone qu'il a écrit trois volumes et d'ailleurs on ne les a pas il faut qu'on les achète n'est-ce pas Nathalie ? Il a écrit trois volumes et 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 ces trois volumes et bien qu'est-ce qu'il dit dans la préface du volume 2 qui s'appelle Teichmuller Theorie il dit j'ai eu une longue et grande admiration pour le travail de Sir Stone et etc. Et donc en fait ces trois volumes c'est expliquer les travaux de Sir Stone sur lesquels qu'il a eu tant de mal à comprendre comme tout le monde parce que Sir Stone n'expliquait rien et essayer de vraiment faire d'écrire ça bien donc lui avait lu le chapitre supplémentaire et en plus il avait peut-être lu encore davantage puisque la fin de la carrière de Sir Stone ça a été à Cornell qui était l'université où Hubbard travaillait et Hubbard l'avait fait venir et donc je pense que quand il avait fait venir il avait relu un peu tous ses travaux pour essayer de justifier qu'il devait le faire venir et donc Hubbard était prof deux ans sur trois à Cornell un an sur trois à Marseille et cette année-là donc en 2003 il avait fait un cours auquel j'avais assisté et il essayait absolument de nous convaincre que cette construction était essentielle importante et tout ça et donc il se dit je ne vais pas simplement convaincre les gens sur place je vais convaincre tous les participants de la conférence et donc personne ne connaissait ce truc donc ça c'est des photos qui datent de 2003 donc vous voyez des surfaces vous voyez monsieur Hubbard au tableau et vous voyez je ne sais pas trop quoi mais il y a homéomorphisme qui veut dire des transformations de ces surfaces et donc comme ce n'était pas prévu dans le programme et bien on fait l'exposé après la bouillabaisse et donc après la bouillabaisse tout le monde a bien mangé et bien bu d'accord et Hubbard lui-même en particulier qui avait toujours tendance à ne pas être le dernier pour se resservir et il fait un exposé absolument magnifique il arrive à intéresser son auditoire alors qu'il était beaucoup moins sobre que vous maintenant ce qui est donc beaucoup plus difficile et il fait un exposé d'une beauté parfaite il fait même des calculs de matrice au tableau sans se tromper alors qu'il n'était peut-être plus très sobre et c'est enfin c'est un truc remarquable et qui et qui a vraiment enfin tout le monde se souvient tous ceux qui y étaient s'en souviennent ça c'est clair ça a été le clou de la semaine ça a été absolument le clou de la semaine et alors attendez et et donc peu de temps après comme Hubbard nous avait dit bon ben il faut travailler là-dessus ben c'est ce que j'ai fait et donc j'ai écrit un article avec mon copain Erwan Lano qui est maintenant prof à Grenoble et et bien justement basé sur la construction de Sörstone pour les difformorphismes pseudo-anousans et tout ça est maintenant très bien expliqué donc là-dedans dans le volume 2 des oeuvres de Bard sur les travaux de Sörstone donc ça aussi je l'ai relu et là effectivement c'est parfaitement expliqué parfaitement clair mais donc le bouquin de Bard et bien je sais pas quand il est sorti mais il n'y a pas très longtemps donc ça fait au plus 5 ans que ce truc-là est enfin bien écrit donc qui montre si vous voulez être convaincu du temps long je crois que c'est une des plus belles histoires et en plus je vous dis vous l'avez de première main parce que j'ai vécu tout ça et bien que oui le temps long est absolument essentiel et que on ne jette pas les oeuvres de M. Sörstone même si on en a très envie et même si ça apparaît être quelque chose qui a été repris et compris voilà donc ça c'était l'essentiel et donc pour la petite histoire et ça c'est vrai il y a plusieurs articles dont le mien celui avec Erwan Lano où on cite ça comme étant construction bouillabaisse parce que Sörstone des constructions il y en a fait plein et construction bouillabaisse au moins on comprend ce que c'est alors moi je me dis j'imagine un américain qui a 20 ans de moins que moi qui se dit qu'est-ce que c'est que la construction bouillabaisse voilà et mais donc voilà donc maintenant c'est quelque chose d'extrêmement connu il y a eu plusieurs articles après qu'on travaillait là-dessus et et cette injustice faite à l'histoire a été levée grâce donc au au travail de Sörstone et surtout à l'exposé de Hubbard alors maintenant donc on a discuté avec Nathalie et je lui ai cité un certain nombre donc d'articles que je pense importants dans mon domaine et on a regardé l'évolution des citations et puis et c'est ça que je voudrais que je voudrais vous montrer alors tout d'abord et bien euh euh des articles de Mirzakani alors pourquoi Mirzakani parce que d'abord j'ai toujours été fasciné par Mirzakani Mirzakani c'est la première femme à avoir eu la médaille Fields donc qui est en 2014 euh c'était quelqu'un euh que j'admirais énormément euh donc euh Mirzakani c'est une mathématicienne iranienne euh qui a eu beaucoup de mal euh à faire des maths parce que c'était une femme euh et que en Iran et bien pour les pour les jeunes filles c'était difficile de faire des études et surtout des études compétitives donc après des efforts considérables elle rentre dans l'équipe olympique de mathématiques iraniennes et puis elle fera une thèse euh donc elle aura une médaille d'or ça lui ouvre les portes des grandes universités américaines elle fera une thèse à Harvard sous la direction de Kurt Macbillen dont vous avez vu le nom passer tout à l'heure euh et elle aura la médaille donc en 2014 et malheureusement elle décède à l'âge de 40 ans d'un cancer du sein donc c'est et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration et et quand on a fait il n'y a pas longtemps donc les 10 ans de la chair Morley chair qu'on a ici et bien on a fait plusieurs expositions Maria Mirzakani alors il y en a une pour le grand public qu'on a récupéré des women in mathematics donc c'est les panneaux que vous avez pu voir là qui sont vraiment très beaux je vous conseille de les regarder il y en a une pour les lycées et puis il y a donc qui a été fait par J.F. à Trier notre chair qui est sur la chair actuellement et puis une qui a été faite par Anton Zorich pour les mathématiciens et mathématiciennes professionnels voilà donc vous pouvez regarder celle de J.F. elle est dans la bibliothèque maintenant oui voilà donc je vous invite à jeter un coup d'œil à l'exposition de J.F. dans la bibliothèque donc Maria Mirzakani je vous dis parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément et parce que c'est une mathématicienne absolument prodigieuse au niveau des idées justement au niveau de la conception géométrique des choses c'est vraiment quelqu'un qui était absolument remarquable et qu'on se demande où elle allait chercher ses idées et donc là donc ça c'est un de ces trois articles de thèse donc elle a trois articles de thèse vraiment qui ont été très importants et on a regardé les citations et bien il y a plus de la moitié des citations qui ont et qui sont des articles qui ont été fait dix ans au moins dix ans avant de son travail donc là aussi le temps long et là maintenant c'est les citations de cet article de Mariam alors donc cet article de Mariam et bien vous voyez donc il a été fait si je me souviens bien en 2007 c'est ça voilà et donc en fait quand il a été publié en 2007 ça veut dire qu'il a été fait en 2004 ou 2005 et bien bon pour ce que je comprends de l'histoire et ça je pense que je suis assez bien placé pour le savoir mais il a mis dix ans pour être vraiment compris souvent les articles fondamentaux en mathématiques il faut au moins dix ans pour les comprendre et là vous voyez et c'est très clair vis-à-vis des citations ils commencent à être vraiment beaucoup cités et bien à partir de 2017 et puis là dans les dernières années là les gens ont vraiment maintenant compris et ont suffisamment compris pour pas avoir simplement compris les résultats mais avoir compris les méthodes et pouvoir les utiliser et donc maintenant il y a toute une effervescence autour des surfaces aléatoires où les gens et bien utilisent les travaux de Mariam Merzakani et quand vous allez dans une conférence sur les surfaces aléatoires ce que j'ai fait récemment ici d'ailleurs et bien vous entendez par le truc par les travaux de Merzakani blablabla toutes les cinq minutes mais il y a il y a disons disons 2007 ou 2008 quand ces trucs ont été faits il n'y avait essentiellement personne qui avait compris les méthodes et ça je le sais de source sûre parce que je n'ai parlé avec mon copain Anton Zorich qui est un de ceux qui a le mieux compris ces choses là et en gros il m'a dit qu'il avait mis 7-8 ans avant de comprendre vraiment comment ça marchait et c'est le cas de très souvent d'articles profonds et donc ça c'est un autre article alors attendez oui c'est ça oui ça c'est un autre de ces articles de thèse donc là il y a 20 sur 34 références qui ont plus de 10 ans ok et puis c'est pareil vous voyez que là aussi donc ça a été publié à peu près au même moment vous voyez que là aussi le nombre de citations grandit de façon considérable et pour avoir assisté à des conférences là-dessus et bien c'est évident qu'au début les gens citaient essentiellement les résultats et maintenant ils utilisent les méthodes et donc ce qui est important pour nous c'est justement de se baser sur les méthodes d'une grande mathématicienne comme Mariam pour essayer d'aller un peu plus loin et pour ça c'est bien d'avoir compris le résultat mais si on a compris ce qu'il y a dans l'article on va nettement plus loin et donc je vous en montre un troisième donc ça c'est un travail qu'elle a fait avec Alex Esquine c'est la moitié de sa médaille Fields et ça a été surnommé par Anton Zorich le théorème de la baguette magique ça je trouve que c'est très beau parce qu'en gros avec ce théorème on touche un sujet dans notre domaine des surfaces et on arrive à en faire quelque chose de nouveau tellement c'est un truc puissant donc c'est un article qui est très long qui fait plus de 200 pages et donc là encore et bien donc c'est un article qui est très long donc il y a beaucoup de références aussi et bien il y en a 72 sur 112 qui ont plus de 10 ans et l'article le plus ancien qu'il cite et bien c'est 1947 et pourtant si vous voulez tout n'est pas c'est très long mais tout n'est pas particulièrement détaillé j'en ai lu des bouts uniquement des bouts d'ailleurs et on transpire quand on lit ça je veux dire c'est pas un roman de gare donc je veux dire ils n'ont pas cité tout ce qui leur passait sous la main ils n'ont dû citer que des trucs qui sont vraiment reliés à leur travail et donc alors là c'est pareil l'article est paru en 2018 mais en fait il a été fait en 2014 peut-être même avant mais je pense que c'est 2014 2013 ça devait être des trucs annoncés parce que bon ben il fallait relire 200 pages par plusieurs personnes vérifier que c'était juste d'ailleurs si vous avez lu si vous avez regardé le film sur Meir Zakani qui s'appelle The Secret of the Surface ou le secret de la surface en français qui est sur Arte qui est extrêmement bien fait que je recommande à tout le monde c'est pas du tout un film mathématique c'est un film sur la vie de Mariam et sa façon de travailler et ben il vous explique qu'il y a eu une première étape dans cet article où tout s'est écroulé parce que tout était faux puis ils ont trouvé une erreur puis ils ont remis encore un ou deux ans à réparer les trous donc ça je me souviens d'avoir vu Alex Esquine à l'époque désespéré puis après avec un grand sourire et donc là encore et ben on voit que les citations s'envolent au bout d'un moment et alors pour tout vous dire et ben je suis à peu près convaincu que donc c'est un article qui a été fait en 2014 qui est énorme il va y avoir 4 ou 5 personnes qui l'ont lu vraiment et je pense qu'il va y avoir il y a plein de méthodes hyper intéressantes dedans et je pense que pendant encore 15 ans et ben on va utiliser non plus les résultats ça les résultats ils ont été utilisés mais les méthodes vont être utilisées pendant encore au moins 15 ans et on va encore se dire ah oui mais il y avait ça mais ça c'était dans la ski de Mirzakani perdu au milieu dans l'EM donc je suis sûr que s'il y avait 50 ans du RNBM et ben il y aura encore des citations à cet article en quantité si vous voulez et plus pour vraiment pour les mêmes choses bon alors continuons donc ça c'est bon c'est l'ensemble des trois et ça c'est en tableau et donc là vous voyez très bien je pense aussi qu'à la fin il y a des nombres beaucoup plus grands alors maintenant je reviens sur monsieur Vitch que vous avez vu apparaître tout à l'heure sur cet article de 1982 dont je vous ai parlé et et bien donc c'est monsieur Vitch donc il y a deux fondateurs de mon domaine c'est Vitch et Maysure donc deux américains et pendant allez 20 ans ils ont essentiellement travaillé tous les deux à se tirer la bourre jusqu'en jusqu'au début jusqu'en vraiment en 99 ou 2000 et puis après on a fait ce colloque en 2003 et puis là les choses avaient vraiment démarré mais donc au départ ils travaillaient quasiment tout seuls et donc ça c'est un article important donc Annals of Mathematics et vous voyez le nombre de citations au début au début il n'y en a quasiment pas parce qu'essentiellement personne ne travaillait là-dessus ça intéresse essentiellement personne il y a Pierre Arnoux qui a lu ces choses-là qui est un de mes collègues et mentor et puis c'est à peu près tout et puis ça va être comme ça pendant longtemps donc en 96 il y a cette citation mais sinon si vous regardez de 81 à 2002 c'est pas un truc qui a vraiment été beaucoup lu et puis après à partir de 2003 2005 même 2007 et bien là ça commence à être trécité et ça l'est toujours énormément et maintenant c'est une des premières choses qu'on apprend nos étudiants quand ils rentrent dans ce domaine alors ça c'est la même chose mais sous forme de graphique et puis ça c'est un autre article de monsieur Vitch c'est le premier article vraiment important que j'ai pu lire donc au début donc qui est fait en 89 au début il n'y a essentiellement aucune citation jusqu'à l'an 2000 mais vraiment aucune on aurait pu se dire mais ce truc il n'est pas très intéressant pas la peine de le garder il n'y a pas de citation et bien après vous voyez et donc ça c'est les premières citations donc en plus les premières citations c'est qui ? c'est Vitch lui-même qui a compris ce qu'il avait fait quand même Vitch lui-même et puis son concurrent Howie Meyser et puis en gros après donc monsieur Holt dont je n'ai jamais entendu parler et après il commence à avoir des gens Goodkin, Vorobetz et puis nous on commence à partir de 96 jusqu'à 2000 à commencer à citer ce travail le truc a été fait en 89 donc ça commence à faire du temps et là on n'est encore que très peu à avoir lu ces travaux donc ça c'est pour vraiment vous montrer qu'en plus au début c'est même pas c'est vraiment interne les citations et c'est un papier qui est maintenant très cité et dont je parlais à midi avec le cher Morley de Gedef Atreya et là alors un truc encore plus intéressant c'est encore un papier de Vitch alors Vitch est aussi quelqu'un qui n'écrit pas très bien qui est très précis mais qui est très illisible et ça c'est un papier qu'il a fait en 69 d'accord donc l'année de ma naissance donc et ben vous voyez que ce papier et ben année après année il continue à être cité et 50 ans après il est toujours utilisé et il est tellement et je pense en plus comme je vous dis il n'écrit pas très bien je pense que là alors ça c'est peut-être pas une main mais c'est plus deux mains de gens qui ont lu cet article et à mon avis c'est plutôt une main qui l'ont vraiment compris et je suis persuadé qu'il y a encore des tonnes de trucs à comprendre dedans et justement JADEF donc mon collègue américain qui est là pour six mois et ben avec lui on a ressorti cet article il est dans mon cartable et on aimerait bien le comprendre et on a commencé à l'ouvrir on s'est vu que c'était compliqué on l'a refermé on a essayé de faire d'autres choses mais il y a un moment il va falloir qu'on s'y mette vraiment et je suis persuadé qu'il n'y a pas grand monde qui pourra nous aider parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a compris donc ça ça vous montre encore une fois que le temps long peut être vraiment long et je suis sûr qu'il y a des trésors on a déjà compris un truc qu'on n'avait pas vu du tout et je suis sûr qu'il y a des trésors dans cet article qui n'ont jamais été déterrés et donc ça c'est sur les années voilà pour vous montrer comment ce truc a été cité alors ensuite Nathalie s'est amusée à prendre mon article de thèse et un autre article et tout ça pour vous donc c'est des articles beaucoup moins intéressants mais tout ça c'est pour vous montrer quoi que et bien et bien donc ça c'était en 95 et bien en 95 je m'étais basé sur des articles des années 80 70 40 etc et puis je termine je crois à peu près dans les temps en vous montrant et bien l'article que j'ai fait avec Erwan Lano donc poussé par monsieur Hubbard sur la construction de Sir Stone et donc dans cet article et bien je vais vous montrer les articles anciens que l'on cite donc Arnou Yokoz dont je vous ai parlé donc le fameux alors ça ça doit être une autre version mais de Fatilo Donbac pour Enaru donc un article de Vorobet qui était de 96 donc ça c'est 2007 donc un bouquin de 92 un autre bouquin de 92 et puis un texte ancien de 79 donc le fameux papier de Sir Stone qu'on remettait à l'honneur dans ce travail et puis des papiers de Witsch donc des années 80 voilà et donc ça je pense c'est assez typique d'un article de maths donc j'aurais jamais osé montrer un propre article mais merci Nathalie parce que je pense que c'est tout à fait typique d'un article de maths où il y a au moins le tiers des eh ben des des textes que l'on cite qui sont des textes anciens et en plus là non seulement il y a le tiers des textes que l'on cite qui sont anciens mais en plus je pense que c'est que c'est ceux qui étaient vraiment les plus utiles pour le travail c'est clairement les deux trucs sur lesquels on s'est basé c'est Witsch89 et SirStone c'est vraiment les deux trucs qui nous ont aidé enfin nous on a fait une contribution mineure mais les deux choses qui nous ont permis de faire de faire ce petit travail c'est ces articles de Witsch et de SirStone donc qui avaient été fait eh bien combien ? presque 20 ans avant et je crois que j'en ai terminé oui c'est ça merci